C'est officiel. L'élection présidentielle au Sénégal est repoussée au 15 décembre 2024. Le débat autour de la date qui avait commencé lundi dans la matinée s'est poursuivi jusqu'en pleine nuit dans une ambiance électrique, des parlementaires en venant même aux mains dans l'après-midi. L'Assemblée nationale, le président de la République ne peuvent pas reporter une élection présidentielle. Seul le Conseil constitutionnel peut reporter une élection présidentielle et même ce report-là est très encadré. Donc ce qui nous réunit ici est tout simplement anticonstitutionnel. C'est pourquoi je dis qu'aujourd'hui nous assistons à une tentative de fomenter un coup d'état constitutionnel, un putsch constitutionnel. Le peuple sénégalais avait fermé la porte du troisième mandat illégal et illégitime. Le président de la République est en train d'essayer de passer par la fenêtre pour avoir un troisième mandat illégal et illégitime. Et cela ne passera pas. Cela ne passera pas, c'est pourquoi on a invité le peuple sénégalais à la désobéissance civile car à une loi injuste, à une annulation électorale injuste, à un report électoral injuste, nul n'est tenu d'obéir et nous n'allons pas obéir. Je pense que l'heure est grave et il revient à nous députés de prendre notre responsabilité en quoi faisant, en remontant cette élection pour véritablement que la lumière soit faite afin que nous puissions aller vers une élection présidentielle, afin que c'est transparente et inclusive. La loi a été adoptée tard dans la nuit d'hier à aujourd'hui à la quasi-unanimité par 105 voix pour et une voix contre. Avant le vote, les députés de l'opposition qui faisaient obstruction au vote ont été évacués par la gendarmerie. Le président Macky Sall restera dans ses fonctions jusqu'à l'installation de son successeur, précise une autre disposition de la loi. Depuis l'annonce du report de la présidentielle annoncée samedi par le président Macky Sall, la tension est montée d'un cran au Sénégal considéré comme l'un des pays les plus stables en Afrique de l'Ouest. Et même au niveau de la majorité, aujourd'hui le candidat de la majorité, Amadouba pour ne pas le nommer, vous pouvez le retrouver à travers les vidéos, plus d'une fois il a dit qu'il faut qu'on respecte le calendrier électoral, qu'on organise des élections le 25 février 2024. Donc pour vous dire qu'aujourd'hui cette idée de le report, si vous faites un sondage au niveau du peuple sénégalais, ça n'entra que dans la tête de Macky Sall, dans la tête des députés de Wallo, ça dit de Pédès et de certains membres du groupe parlementaire Beno. Donc aujourd'hui, rien qu'à dire à travers la presse, vous vous rendez compte que c'est une idée qui a été fortement jetée. Cette décision sans précédent, dénoncée par beaucoup comme un coup d'État constitutionnel, a provoqué un tollé dans des vagues de manifestations depuis dimanche que les gendarmes essaient de repousser avec des gaz lacrymogènes. Avec cette adoption de la loi par le Parlement, la situation dans le pays demeure volatile. La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO, l'Union africaine, les États-Unis, l'Union européenne et plusieurs autres pays ont exprimé leur inquiétude. Outre les pays, des organisations de défense des droits sénégalaises et internationales ont appelé les autorités à se garder d'un usage excessif de la force, des arrestations arbitraires et des attentes aux libertés. de l'Ouest, CDAO, l'Union africaine, les États-Unis,